Prise en étau entre sa centrale nucléaire et sa cimenterie, Cruas, 3000 habitants. Dans cette commune du bord de Rhône, parmi les 1672 bulletins glissés dans l'urnière, 15,49% de vote blanc est nul. Ici plus qu'ailleurs, une partie des électeurs a choisi de ne pas choisir. Tout simplement parce que je ne me retrouvais pas dans les parties qui étaient représentées par rapport aux candidats. Donc j'ai fait mon devoir civique, mais par contre je n'ai pas voulu prendre d'autres parties, ni pour l'un ni pour l'autre. Au premier tour, les Croatiens ont disqualifié le président élu, plaçant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen largement en tête. Pour le maire communiste de la ville, le discours du leader de la France insoumise à l'entre-deux-tours a influencé le vote blanc. Le positionnement de Jean-Luc Mélenchon sur l'ambiguïté qu'il a laissé supposer en barrant la route au Fonds national a fait en sorte qu'un certain nombre de ses électeurs soit ne sont pas venus évidemment ce jour-là, soit ont voté blanc dans le cadre de cette élection de deuxième tour qui était particulièrement importante d'ailleurs. Dans la ville voisine du Pousin, même constat, Front national et France insoumise leaders au premier tour et 12,77% de vote blanc est nul au second. Un résultat jamais vu ici qui interpelle le premier édile. Je n'arrive pas à comprendre ça. Mais au niveau de nous, Français contribuants, prenons à des moments nos responsabilités. Et puis nos responsabilités qu'on prend, des fois elles sont bonnes, des fois elles ne sont pas bonnes. Mais à un moment, prenons-les. En Ardèche, 13,9% de votes blancs et nuls ont été comptabilisés et l'abstention, elle, est inférieure à la moyenne nationale. Si beaucoup d'électeurs se sont déplacés pour un vote qui ne compte pas, la participation aux législatives devrait sans doute être importante. Sous-titrage Société Radio-Canada